Il a commencé à écrire ce carnet dans les années 50 mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense qu'il a utilisé un petit peu comme référence évidemment les premières années de construction. Tiens il ne faut pas oublier ça, ne pas coller à l'envers. On voit souvent des petites annotations où on sent toutes les erreurs qu'il a pu faire et des petites choses pour rappel, peut-être qu'il était parfois un peu tétant l'air. A la fin de sa vie il dessine, il colorie le carnet, ce qui n'était pas le cas pendant les 30 années précédentes. Donc il a dû le colorier dans les années 83, quelque chose comme ça. Donc vraiment tout à la fin, probablement un jour où il s'ennuyait un peu, il ne savait pas quoi peindre et son élève Jean-Pierre Mazet dit bonjour Jean-Pierre, il était dans sa cuisine, il dit mais qu'est-ce que vous faites ? Je dessine mon carnet, ça fait 30 ans que je le dis, maintenant c'est fait. Donc il met les couleurs sur tous ces dessins-là. Tout ce qui est écrit dans ce carnet sont des phases de test, des choses qu'il a mises en place, qu'on réussit. C'est un pense-bête d'une certaine façon, mais un pense-bête qui pour jeunes luthiers ou des personnes qui se lancent, permet de ne pas commettre certaines erreurs. Donc bien prendre soin de faire les choses dans les règles. C'est la rigueur de Boucher qui ressort énormément sur ce livre-là. Il découvre le salon des amis de la guitare avec Lafon, Verdier, tous les gens qui s'y rendent, rencontrent La Goya, Presti qui était encore très jeune, avant-guerre, et fréquentent l'atelier de Julien Gomez Ramirez. C'est quelqu'un qui a une excellente mémoire visuelle. Effectivement il prend des notes parce qu'il se fait construire une guitare, mais quand il fait ce carnet, Gomez Ramirez est déjà mort depuis plusieurs années, donc il fait tout de mémoire au final. Et en allant découvrir d'autres guitares. Il y a des gens qui se souviennent de lui sur des guitares classiques ou romantiques, où vraiment il prend tous les instruments, il les explore, il regarde comment ça se passe. Comment je peux faire au mieux pour créer l'instrument qui me ressemble le plus ? Et c'est tout à fait plus ou moins ce qu'il a vu chez Julien Gomez Ramirez justement, qu'il construisait des têtes qui étaient complètement pleines et qu'il ne les ajourait pas avant de construire. Boucher dans son carnet la note de cette manière, or à la fin de sa carrière, peut-être même assez rapidement, ne fait plus ces têtes à la fin de la construction. Et l'effet avant, comme c'est expliqué dans le carnet, la différence entre une guitare espagnole, c'est que tout est construit autour du manche. Malheureusement, si on fait une erreur sur la tête à la fin de la construction, comme c'est à noter dans le carnet, ça peut être très problématique. C'est-à-dire qu'on a construit toute la guitare et tout d'un coup, la tête est mal faite, on a un éclat ou quoi que ce soit, comment on le fait ? Soit on est très ingénieux ou très doué pour remettre un petit filet de bois pour que ça ne se voit pas, ou alors on est obligé de tout recommencer, je ne sais pas comment ça se passe. Les guitares bouchées ou de cette facture traditionnelle sont très émouvantes. Au final, elles touchent à quelque chose qui est très personnel. On touche à l'intimité des gens par les guitares traditionnelles. Le barrage d'une guitare, c'est tout simplement la carte son de l'instrument. Donc chaque luthier vient un petit peu imposer la carte son en fonction du son qu'il veut avoir. Évidemment, il n'y a qu'en construisant, qu'en faisant des essais, des erreurs, qu'on vient amener quelques petites retouches pour avoir le son qui nous correspond vraiment. Ça, c'est très propre à l'école française aussi, de ne pas être dans la copie. Je pense qu'on est tous héritiers de Boucher, de par cette philosophie qu'on a d'aborder la guitare, en tout cas la construction. Chacun va chercher un barrage différent. Toutes ces barrettes qu'on vient accoler à la table d'harmonie de la guitare vont créer une structure sonore, une sculpture qui correspond à chaque luthier. C'est une signature forte autant que la tête de la guitare ou la rosace, qui sont au final les plus grosses signatures sur un instrument de musique. Je dis souvent la pratique, c'est la clé. Il faut tester des choses. Et c'est ce que Boucher, je pense, a fait de par son premier barrage et ce qu'il a amené par la suite avec sa fameuse barre d'âme. Il a tâtonné, il a tenté des choses. Parfois, on se plante. Se tromper, c'est très formateur. Et heureusement qu'il y a ça, heureusement qu'il y a ces phases-là qui nous permettent d'améliorer. J'ai essayé de garder une certaine forme sur mes guitares d'élégance au niveau de la tête tout en gardant quelque chose d'assez homogène et qui a une certaine cohérence avec l'ensemble de l'instrument. Des formes assez rondes, une rosace relativement sobre mais assez travaillée. Rien de trop tape à l'œil. Sur le chevalet, j'ai gardé plus ou moins les dimensions de Robert Boucher et la filetterie extérieure qui est de la même essence que le fond et les éclisse. Il y a toujours une cohérence dans les guitares de Boucher et c'est ce que j'essaye aussi d'amener dans nos constructions. Ce cahier est toujours vivant. Il n'a jamais été cessé d'acheter, je pense, depuis des années. Pour de jeunes luthiers ou même des passionnés ou des curieux, c'est un document qui reste très intéressant parce qu'il est exploitable comme si on l'avait fait nous-mêmes, d'une certaine manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...